Un monde polarisé. Alors que la fin du monde approche, les leaders mondiaux se battent contre les multiples catastrophes. Pendant ce temps, les chrétiens fidèles à Dieu font l'expérience d'un merveilleux élan d'énergie venant du Saint-Esprit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Ce grand pouvoir qui illumine le peuple de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Avec une sainte audace, ils témoignent pour Dieu, implorant les églises pour qu'elles se réforment et appelant les égarés à venir vers le Christ. Il respecte la parole de Dieu et encourage le monde à se repentir et à obéir au commandement divin. Une atmosphère de renouveau se répand sur la planète, et il appelle tous les pasteurs et les membres de l'église à sauver les âmes. Alors que l'œuvre du Saint-Esprit augmente, et les manifestations occultes s'intensifient, les démons trompeurs apparaissent par milliers en se faisant passer pour des êtres aimés, décédés ou des saints du passé. Ils parlent de paix et d'espérance en présentant des doctrines pleines d'erreurs subtiles et dangereuses. La Bible nous prévient. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Comme on le suppose, ces manifestations ont une grande influence, et très peu se prononcent contre elles. Jusqu'ici, les familles et les églises sont restées inefficaces dans leur tentative d'enrayer cette vague de malfaisance mondiale. Au cœur de cette agitation politique, morale ainsi qu'environnementale, les hommes cherchent le moyen de bloquer cette immoralité grandissante que nous avons aujourd'hui. Poussés par les électeurs, les leaders religieux et politiques mettent en place des mesures légales plus fortes pour restaurer les principes divins et la paix. Sous cette pression, le gouvernement vote des lois allant à l'encontre des principes de Dieu. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire que cela se produit. Rappelez-vous l'histoire de Daniel, chapitre 3, lorsque le roi babylonien Nabucodonosor ordonna à tout son royaume de se prosterner et d'idolâtrer l'imposante statue qu'il avait faite sculpter. Trois jeunes hébreux savaient que cet ordre était contraire au deuxième commandement concernant l'idolâtrie. Déterminés à rester fidèles à Dieu, ils refusèrent de se prosterner. Le roi les fit jeter au bûcher. Mais Dieu intervint miraculeusement et leur sauva la vie. Et il y a également l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, lorsque le roi de Perse proclama une loi interdisant de vénérer tout autre Dieu que lui-même durant 30 jours. Daniel savait qu'en obéissant à cette loi, il devait violer le premier commandement de Dieu. Il continuait à prier Dieu ouvertement et quotidiennement, mettant sa vie en danger. Les ennemis de Daniel rapportèrent ces faits au roi, qui à contre-coeur fit jeter son fidèle servant dans la fosse au lion. Dieu manifesta encore son pouvoir et épargna miraculeusement la vie de Daniel. Et de la même manière, l'Apocalypse prédit qu'une force maléfique poussera les gouvernements à mettre en vigueur des loins indiquant comment l'on est censé adorer Dieu. Elles sembleront promouvoir la moralité. En réalité, elles prépareront le monde à accepter la marque de la bête et l'antéchrist. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, dans ces moments de crise, lorsque le monde cherchera désespérément la délivrance et la stabilité mondiale, l'aide apparaîtra sous une forme des plus surprenantes. Partout autour de la planète, on entendra ce cri, Jésus est arrivé, Jésus est revenu. Un être rayonnant et charismatique se présentera comme le fils de Dieu. Une nuée de reporters affleura pour voir cet être surnaturel faire des miracles. Ils l'entendront répéter les mots prononcés par Jésus dans les Écritures. Cet événement sera retransmis via satellite et des millions de gens croiront, à tort, que cette apparition confirme les Écritures. Il sera vu de tous. Beaucoup de religions attendent la venue imminente d'un sauveur. Et cet être radieux paraît être la réponse à toutes leurs prières. Mais dans le deuxième épître corinthien, la Bible met en garde contre Satan sous l'apparence d'un ange de lumière. Ce n'est pas Jésus que les hommes accueillent à bras ouverts, mais Satan, se faisant passer pour le fils de Dieu. Et ce faisant, le diable est ainsi capable de réunir les hommes et de renforcer ainsi son système de culte trompeur. Il réalise alors la plus grande imposture jamais commise envers la race humaine. L'Écriture 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 L'Écriture